Musique Musique tu peux le faire pour pouvoir le faire par la force. Non, ce n'est pas une... Si toutefois, tu ne peux pas le faire ? Ce n'est pas une épreuve de force, Marie. Tu sais, parfois, tu vois, si il y a un type d'infraction, il y a une nécessité de consentement ou non. Par exemple, le cas du viol. Si on a fait un acte de pénétration sans consentement, tu as fait que un cas qui a été la personne, elle a 16 ans ou 17 ans. Mais elle ne peut pas accepter, elle ne peut pas consentir. Elle doit avoir un consentement valable. Parce que les gens qui consentissent n'ont pas la capacité de consentir. C'est presque la même chose. Qui, tu sais, a fait mal. Elle n'a pas la capacité de consentir ou non. Même si tu as fait mal. Mais il a fait mal. Elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas compter. Donc, on doit faire par force. Parce que le consentement, c'est l'intégrité. Tu sais, un consentement doit être libre et éclairé. Un consentement doit être intègre. Intégrité, le consentement, c'est l'intégrité. Parce que, qui a fait mal, qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de valeur juridique. Faites qu'on ait donné un impératif. Parce que sinon, dans ce cas, où allons-nous ? Comment ça va dire ? Un infraction. Parce que l'auteur du crime, d'ailleurs. Mais est-ce que beaucoup m'on est empêchés ? Nous, nous sommes les greffes de la faim. Nous sommes les greffes de la faim. Il a fait l'instruction d'enquêter à charge et à décharge. Il a vu qu'il a l'enquête, il a vu que Cheikh Barre Ndiaye peut l'envoyer. Quand il a le téléphone, il a l'envoyé à la famille. Il a dit qu'il a l'enquête, il a été approfondie et c'est un magistrat du siège. Il a l'envoyé parce qu'il a toutes les garanties qu'il a l'envoyer. Mais liberté provisoire, il a été en train de faire toute garantie de représentativité. Cheikh Barre Ndiaye peut être l'envoyer sur Walfa Djedi, sur l'autre plateforme. Cheikh Barre Ndiaye, c'est une personnalité publique. Cheikh Barre Ndiaye, il a été en train de faire un BRT. La meilleure façon de savoir ça, c'est de voir le téléphone de Cheikh Barre. Est-ce que je vais vous dire? Juste d'instruction, j'ai exploité le téléphone de Cheikh Barre. Il a été en train de faire un BRT. Si Kwan Branco peut bénéficier d'une garantie de représentativité, il est sur le contrôle judiciaire. Mais il a été en train de faire un BRT. Ah, Kwan Branco. Non, Kwan Branco. Non, 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 doucement. Ok. Jugez, oui, jugez le BRT. Sinon, ce serait très grave. Vous voulez dire, Kwan Branco, il a été en train de faire un BRT. Mais on a parlé de pression, il a dit ce point de pression. Peu importe, je ne sais pas, mais le BRT a été en train de faire un BRT. Le juge d'instruction a été inculpé Kwan, placé sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, quand Kwan est-ce qu'il peut représenter une garantie de représentativité, quand il a un contrôle judiciaire, il a dit que le BRT a été en train de faire un BRT. Parce que le BRT a été en train de faire un BRT. Et c'est pourquoi je ne comprends même pas l'arrestation musclée dont il est victime. Et que, il a été en train de faire un BRT, qui est en train de faire un BRT. Parce que, je sais que, Cheikh Barra, si on a convaincu, c'est quelqu'un de très responsable, que je connais personnellement bien. Quand on a dit que, Cheikh Barra, il n'a pas de parler de ce qui est le cas. Il a dit ce qui est le cas pour te dire, l'étendue de sa responsabilité et volonté pour respecter les lois et règlements qui sont dans ce pays-là. Donc, Cheikh Barra Ndjaye, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. N'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a rien à dire, est-ce qu'il y a eu des séances téléphoniques avec Cheikh Barra ? Il y a eu des téléphones chez Barra. Il n'y a rien à dire. Quoi? Il y a des échanges par rapport avec les autres qui sont dans le cas. Ma maman, arrête. Je vais vous raconter ce qui est le cas. Le téléphone chez Barra est en train de faire des besoins. S'il n'y a rien à dire. Alors, pourquoi nous devons donner le liberté prévisible à la personne-là? Alors, justement, nous devons donner le liberté prévisible à la personne-là. Voilà, donc qui va vous dire qu'il est en charge et à décharge, c'est le seul qui lui donne liberté provisoire. Qui va vous dire qu'il est en charge, qui est là ? Il est en charge, le procureur. Le juge d'instruction a été en charge, le procureur a été en charge. Mais si le téléphone a un peu, il n'y a pas de téléphone. Si le téléphone a un peu, il n'y a pas de liberté provisoire. Je vous remercie, si le juge d'instruction donne à Cheikh Barra la liberté provisoire, je vous remercie, c'est parce qu'il le mérite. Mais malheureusement, le procureur moum, vous avez fait appel, j'ai dit que Cheikh Barra, il n'y a qu'un le plus meilleur de Cheikh Barra ne va qu'aider à la liberté. D'autant plus que ce qu'il faut pour nous dire, il faut savoir, il faut savoir que l'on fait juste une injustice. Par rapport à la greffe de la faim de Osman Sonko, la version est bonne, nous allons apprendre à l'instruction le cas d'accédée, mais est-ce qu'il faut savoir que l'on doit avoir le droit d'instinct le cas d'instruction, ou est-ce que la loi va l'encadrer à l'accédée ? Je ne sais pas si on est dans les liens de détention. Effectivement, il faut que tu ne sais pas. Ce n'est pas simple, c'est que tu ne vois pas. Sur ce qui est, il faut que tu ne vois pas. Si tu as le droit. Si tu n'es pas dans les liens de détention, puis-je l'affirmer. Donc, vous savez que tu ne vois pas. Donc, c'est ce que tu as intédit. Maintenant, effectivement, tu as raison de dire que ça, on a beaucoup de choses. Ils sont dans la grève de faim, on a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais on est un peu plus. On a un peu de temps, quoi. Je lui ai demandé personnellement Est-ce que ça peut être Que ça peut être une médecine Que ça peut être Combien de jours ? 17, 15, 15, 15 jours C'est impossible Medicalement, il ne peut être Donc, je vous remercie Parce que, surtout sur question sanitaire Il y a des gens qui disent Mais moi, personnellement, j'entre pas dans ces choses-là Parce que c'est très sensible Je vous remercie, c'est le secret médical Mais en tout état de cause Grève, il y a des grèves Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas en grève de faim Pour qu'on ne doit pas arrêter Parce que le combat contre ce système-là Vous voyez, le système, ça ne concerne pas seulement Beno Boc-Yakar C'est juste les échappées politiques Le système est beaucoup plus large que ça Et qui est ancré Dans le Sénégal Il faut dire, c'est qu'il y a des précarités Nous, dans le Sénégal, un peu partout en Afrique Nous sommes dans la précarité, dans la pauvreté Il n'y a rien à dire, il n'y a pas un système pour Mais qui a ses racines Ça remonte bien avant l'indépendance Donc, pour que tu te dis Tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie Tu as besoin de t'alimenter bien Pour avoir la force de continuer Comme ça, c'est le combat Il ne s'agit pas de démocratie Ou de la volonté populaire Tu peux voir des présidents un peu partout en Afrique Tu peux voir à plus de 90% Nous sommes dans le Nord-Sén-Ascan Nous sommes dans le Nord-Sén-Ascan C'est pourquoi je salue l'engagement et la détermination des jeunes Je les adore J'aime le capitaine Travoret Je ne comprends pas Je ne comprends pas Il est déjà en prison C'est la révélation qu'il a fait Non, je ne sais pas Mais en principe Est-ce que dans ces conditions, ce serait quasiment Non, doucement Je parle du principe Il est à l'hôpital principal parce qu'il est malade Si nous faisons reprendre son état sanitaire Il est à l'hôpital C'est parce qu'ils arrêtent l'hôpital Ce que nous faisons dans l'hôpital C'est pour une chose ponctuelle Il pense qu'il est malade Alors, donc, si nous faisons ça La logique, vous voudrez que nous faisons ça Mais qu'il y a un 14e jour de grève de la fin Après, nous faisons ça Comme je l'ai dit à l'hôpital Quand nous faisons ça Avec le fait de nous, on se prépare Que les 5 personnes peuvent être livrés C'est-à-dire que nous avons dit Auxemans Sonko Pour nous avoir dit Que nous avons mis à l'hôpital Et qu'on a mis à l'hôpital Et que nous avons mis à l'hôpital Et que nous avons mis à l'hôpital Auxemans Sonko Comment nous rejoignons-nous C'est-à-dire que son état de santé Il veut dire que son état de santé N'est pas compatible avec l'univers carcéral Effectivement, c'est ça Bon, voilà Et que j'ai vu aussi un tweet d'Aliutine aussi, qui dit à peu près la même chose que la situation sanitaire de Ousmane Sonko serait catastrophique mais juste dans le même sens, si Juan Branco peut bénéficier d'un contrôle judiciaire, mais Amul Kuchiganaïaïka Ousmane Sonko, il est maire même si sur le papier on a déchiré le récipiceur de Pasteur, il reste leader de l'acteur de la scène politique sénégalaise des centaines de milliers de Sénégalais placer sa confiance alors au vu et au su de ça, je pense que Ousmane Sonko, au-delà nonobstant il y a une accusation qui frise le ridicule donc toutes les garanties mais aussi je ne pense pas que Ousmane Sonko va recommettre en quoi que ce soit la paix et la stabilité parce que depuis qu'il est entré en politique, Manbok avant ces carnats judiciaires de Meurs là mais Ousmane Sonko a posé sur le terrain politique sur l'espace politique sur la table Ousmane Sonko a posé des idées ah oui en 2019 avant l'élection au moins il n'y a pas eu que ce soit imposé à la classe politique un débat technique hors de place de l'obérit il n'y a pas eu le journaliste il n'y a pas eu 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 une vision pour un Sénégal meilleur même s'il n'est pas d'accord avec la gestion du pétrole et du gaz il a écrit un livre chronique d'une sporiation il y a eu une élection il met sur la table un programme il n'y a pas eu un programme il n'y a pas eu donc incarnation ou refus incarnation ou lutte contre ce système là je pense que Ousmane Sonko l'a assuré avec courage et avec détermination donc on a dit ce que tu sais c'est que l'ouverture c'est que la place d'Ousmane Sonko n'est pas en prison ok maintenant quelle stratégie pour mettre fin à ça est-ce que nous allons le faire pour nous devenir de quiconque pour que par rapport à la fin nous allons le faire non je ne dirais pas que Ousmane Sonko n'est pas telle ou telle stratégie nous allons dire Ousmane Sonko est-ce qu'il y a au système tu penses que tu as aussi tu as un problème arraché le téléphone bien sûr ce que tu as avec ce que tu as tu as tu as tu as un problème tu penses que Ousmane Sonko a un problème au téléphone parce que infraction pour moi il faut que pour que infraction il faut la réunion de trois éléments un élément matériel madame est-ce qu'il y a défuna oui défuna un élément légal est-ce que l'imudef loi d'accueil terré oui loi d'accueil terré article 366 code pénal un élément intentionnel c'est-à-dire l'intention coupable est-ce que Ousmane Sonko a eu intention de voler un téléphone apparemment ce téléphone-là s'agissait d'un techno ou quelque chose du genre mais faites-moi arracher aussi comme ce téléphone billabelle ça ne coûte même pas plus de 100 000 francs il a besoin de voler quoi que ce soit et que d'accord vol pour vol la loi sur la protection des données personnelles d'après la communication du procureur c'est ce qu'il a dit donc la personne en question n'était pas dans l'exercice de ses fonctions si on a quoi communiquer du procureur alors que vol qui a fait tout le monde arrive est-ce que Ousmane Sonko est-ce qu'il n'y a beaucoup de choses parce que je dis cette année il a filmé je ne vais pas le supprimer la loi ne disque pas Ousmane Sonko Pab Moussa la loi c'est vrai les Sénégalais sont très devant la loi c'est vrai mais Pab Moussa tu as une plainte ici tu as un peu qui ne sont pas viols qui ne sont pas réunis je pense mais Ousmane Sonko avec ce qui est incarné justement c'est à dire peut-être que si j'avais l'aura de Ousmane Sonko qui aurait été viol ça veut dire quoi ça veut dire que Ousmane Sonko n'est pas ce qu'on a fait parce que tu sais que le 25 février n'est pas le problème parce que ce que vous avez dit Ousmane Sonko est pas Pab Moussa ce qu'on a différencié Ousmane Sonko a la capacité l'élection le 25 février 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 c'est ça la particularité de Ousmane Sonko alors est-ce que les gens ont un prérogatif est-ce que les gens ont une qualité il doit impérativement nous dresser une série d'agressions judiciaires contre lui mais pas du tout donc effectivement Ousmane Sonko est-ce que il a été l'image il a été parce que Ousmane Sonko c'est que il faut avoir un viol et un viol parce que Ousmane Sonko c'est que il a été l'électionné s'il arrache un téléphone pour extraire son image ses données personnelles parce que Ousmane Sonko c'est correct vous vous rendez compte de ce que vous dites alors que il a parlé plutôt de l'élément déclencheur du Senegal de race de sex ni de religion parce que Ousmane Tongo NOSO PLATFORMAS DE INFORMACIÓN